Appuyée par le ministère de 4 heures de vie et des transports, en chargeur du développement durable, l'Agence béninoise pour l'environnement ABE poursuit ses actions dans l'ultime but d'offrir des services de qualité aux populations. A cet effet, elle reconduit son after-work toujours à nouveau tel hôteur et cette fois-ci dans l'objectif de faire l'état des lieux de quelques actions réalisées par l'Agence. Parmi les actions menées à Suisse par l'Agence béninoise pour l'environnement ABE figure une campagne d'inspection environnementale des morgues présentée par Dr. Roméo Adamo, chef du service d'inspection environnementale à l'APE. La vérification des normes de construction des morgues respectées, ça c'est véritablement important pour nous de vérifier parce que lorsque les normes de construction ne sont pas respectées, cela induit directement, pratiquement dans tous les cas, des impacts sur l'environnement et sur la santé des canatopracteurs, ce qu'on appelle généralement les morgues. Là, nous allons vérifier si les morgues dans lesquelles nous entrons ont tout au moins les trois types de zones rétrises. La norme prévoit qu'il y ait trois zones dans une morgue. La zone ordinaire où on accueille le public, la zone intermédiaire où il y a les soins sur les corps et la zone sensible où les corps sont conservés. Malheureusement, toutes les morgues n'ont pas été construites en tenant compte de ces normes-là. Donc, il y a des morgues qui n'ont pas ces trois types de zones. Les morgues aussi doivent avoir un extracteur d'air afin de pouvoir remouer l'air à l'intérieur, surtout dans les zones intermédiaires et sensibles. Ce qu'on n'obsède pas dans la plupart des cas, 65% des morgues n'ont pas d'extracteur d'air. Les morgues également dans le champ fraude, on doit pouvoir voir que la champ fraude est dotée de carreaux. Les carreaux sont un peu comme une armoire dans laquelle il y a des casiers. C'est sur les casiers qu'on met les corps. Malheureusement, il y a des morgues qui n'ont pas ça. Donc, les corps sont amagazinés les uns sur les autres. Et le spectacle n'est pas vraiment bon à voir. Les tests actuelles prévoient que dans les carreaux, il doit avoir moins de 10 degrés Celsius. moins de 10 degrés Celsius, ce qu'on n'obsède pas généralement. Donc, ce sont 16% des morgues. On n'a pas moins de 10 degrés à l'intérieur. Pour toutes les morgues qu'on a visitées, il y a un dispositif pour pouvoir faire évacuer les zones usées. Malheureusement, il y a encore des morgues qui n'ont pas réglé l'étrogène de relais. Donc, quand on coupe le courant, vous imaginez ce qui se fait dans la suite. Pour ce qui concerne les portes d'entrée, les noms prévoient que la porte d'entrée du corps soit différente de la porte de sortie du corps. Donc, on peut prendre le système de marche en avant. Mais ça ne existe pas également dans toutes les morgues que nous avons eu à visiter. Alors, quelques points d'observation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les responsables des établissements funéraux discutent beaucoup sur le moins de 10 degrés Celsius. Parce que d'après eux, lorsqu'ils vont jusqu'à le moins de 10 degrés, les corps sont tellement rigides qu'ils y arrivent. En voulant les déplacer tellement de sages, il arrive que des viscères s'explosent. Il arrive que les corps soient défigurés. Les déposants ne reconnaissent plus leurs parents. et ça crée généralement des conflits entre eux et les déposants. Du coup, dans la pratique, très peu arrivent à aller à moins de 10 degrés Celsius. Nous avons observé dans certaines morgues qu'il existe juste une pièce climatisée. Juste une pièce climatisée. Et dans ça, les corps sont en magasinie. Comme toute la sanité émotionnelle. Et là, l'odeur n'en parlons plus. Il y a des surfaces de lavage des corps qui ne sont pas conformes. On va avoir une photo tout à l'heure d'un... Où le lavage se fait carrément dans un lavabo de cuisine. Et pour finir, on a eu également cette confession dans une des mois, où ils nous ont dit que lorsqu'on est en période de pluie, il arrive que la mort soit inondée. Et quand la mort est inondée, les corps sont en magasinie. Le DG de la dite agence, Dr François Kedowidé, exprime son sentiment de joie et de satisfaction après l'atteinte des nombreux objectifs de l'agence et finit avec des propos de remerciement à l'endroit de ses partenaires et collaborateurs ayant participé à l'atteinte des objectifs de l'agence. En tant que responsable d'étude dynamique et ambitieuse, nous avons su relever de nombreux défis et repousser nos limites. Je suis ravi de constater que l'ABE a évolué dans de nombreux domaines au cours de l'année écoulée et au cours du premier semestre de 2023. Les collègues ont travaillé avec acharnement pour améliorer nos services, renforcer notre présence et consolider notre volonté de contribuer à un environnement sain et durable. Chacun d'entre nous a contribué à sa manière, à notre succès collectif. Nous avons préparé une soirée riche en communication et en animation afin de discrimer avec vous et renouveler vos accompagnements pour de plus fructueuses collaborations, mais aussi vos conseils pour aller de l'avant à la veille de la préparation de notre plan de travail 2024. Je tiens également à profiter de cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance envers mes collaborateurs et nos partenaires qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir toujours avec abnégation. Leur soutien est défectible, nous a permis d'atteindre nos objectifs et d'aspirer à de nouveaux défis. Monsieur Constant-Odenou, représentant du ministre du cadre de vie et de transport, à sa prise de parole, salue cette initiative de l'ABE par ses mots. Cette initiative de l'ABE est une première en cette année 2023, parce qu'il y en a deux qui ont programmé, que le ministère du cadre de vie et des transports en charge de développement durable accompagne et encourage fortement. En effet, le choix de l'ABE de communiquer par un tel canal s'intègre parfaitement dans la stratégie de communication institutionnelle qu'adopte le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Pour tenir informé tous les citoyens, les partenaires techniques et financiers et les médias sur les grandes questions liées au cadre de vie et au transport, dans l'espoir de souffler une nouvelle dynamique de communication qui, je n'en doute pas, nous permettra d'échanger un bâton rompu sur des problématiques liées au développement durable. C'est en ce sens que vous aurez plusieurs communications qui permettront donc d'alimenter une réflexion plus profonde à partir desquelles nous allons identifier les défis et aller vers un nouveau départ en matière opérationnelle.